... Ce sera le régime qui sera adopté par l'Assemblée nationale constituante et je pense que ce sera la formule consensuelle à laquelle nous avons toujours fait des efforts pour la concrétiser. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il y a deux systèmes proposés, l'un par Nada et l'autre par à peu près l'ensemble des autres forces politiques. Nada penche plutôt vers un système parlementaire. Les autres partis politiques dont nous sommes, nous pensons que la Tunisie sera mieux gérée par un système présidentiel aménagé dans lequel le chef de l'État est élu directement au suffrage universel. Avec cette notoriété et ce poids moral, il pourrait jouer plus efficacement le rôle d'arbitre en cas de crise entre le gouvernement et le Parlement. Je ne pense pas que ce soit deux attitudes tout à fait inconciliables. Je pense que, comme d'habitude, nous allons tout faire pour trouver une plateforme qui convient à tout le monde et je suis optimiste sur cette question-là. Nous ferons tout pour que ça tienne. C'est un engagement aussi politique sur lequel nous avons été assez fermes pour dire qu'au bout d'un an, après l'élection, nous allons clore le débat sur la Constitution. Bon, à une semaine près ou à deux semaines près, ça n'est pas grave. Ce qui se passe actuellement, le rythme dans lequel nous travaillons, est plutôt rassurant, prometteur en tout cas, puisque à la fin de ce mois, nous allons avoir le premier draft de la Constitution. Les différentes commissions auront terminé leur travail. Il y aura un effort de coordination entre les différents projets qui nous seront présentés par les commissions. Une tentative de coordination pour que les travaux des commissions ne soient pas contradictoires. Nous rentrerons en vacances le 6 août, a priori, et puis nous reprendrons juste après les fêtes de l'Aïd. Et nous allons à ce moment-là discuter la Constitution article par article. Et je pense qu'on sera dans les temps, sauf vraiment imprévus. Comment est-ce que la démocratie en Tunisie est en phase de construction ? Soyons vigilants, parce que la démocratie en Tunisie est en phase de construction. Il faut que tout le monde soit là, qu'il participe, pour éviter tous les écueils, pour rapprocher les points de vue, parce que la Constitution que nous allons faire, c'est la Constitution pour les futures générations. Ce ne sera pas la Constitution d'un parti ou d'un autre, ce sera la Constitution de tous les Tunisiens et de toutes les Tunisiennes. Ça, c'est le premier message. Donc soyons là, soyons présents, participons, apportons toutes les formes de contributions. Et le deuxième message, c'est ayez confiance. Il faut absolument avoir confiance dans le peuple tunisien, dans sa jeunesse, qui a quand même fait la révolution et poussé le dictateur à la fuite. Et ayez confiance dans le génie du peuple tunisien, pour qu'il trouve le consensus, justement, les points de convergence, concrétiser la réconciliation nationale. Ne tombons pas dans le jeu de la division et de la bipolarisation de la vie politique, ce que j'ai toujours combattu, parce que tout facteur de division nous affaiblit dans cette phase de construction. Cela n'est pas en contradiction avec le pluralisme nécessaire et les différents points de vue qui sont exprimés par les uns et par les autres. Mais l'essentiel, c'est que nous ayons confiance en nous-mêmes et en notre peuple. Si j'ai ajouté quelque chose, c'est que, de nature, je suis optimiste, mais là, au vu des avancées que nous avons réalisées, évidemment, en dehors des petites péripéties, des tiraillements entre les différentes forces politiques, je reste confiant et optimiste pour la réussite de ce processus. Et si jamais le modèle tunisien a réussi, il aura certainement des répercussions en dehors de nos frontières et pour les générations futures, c'est un sujet de fierté.